Musique Bonjour les amis ! Une petite histoire, ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Sylvestre et Arnold Sylvestre était un vrai dur. Arnold aussi. Sylvestre portait un short, une veste et des bottes de vrai dur. Quand il sortait pour aller jouer, il prenait sa vilaine tête de vrai dur. Arnold aussi. Sylvestre passait ses journées à montrer à tout le monde comme il était fort. Il cassait les branches d'un coup de mâchoire. Il effrayait les petits pour s'amuser. Arnold aussi. Le marais était très étendu. Sylvestre et Arnold ne s'y étaient jamais rencontrés. Jusqu'au jour où... Ils tombèrent nez à nez. Sylvestre montra ses crocs. Arnold aussi. Sylvestre roula de gros yeux globuleux. Arnold aussi. Sylvestre attrapa Arnold de ses deux pattes griffus et s'apprêta à le lancer par-dessus son épaule. Arnold attrapa Sylvestre de ses deux pattes griffus et se prépara à le frapper d'un bon coup de queue. Mais soudain, un sifflement relentit. Mais soudain, un sifflement retentit. C'était un énorme crocodile. Il avait la tête la plus vilaine et les yeux les plus globuleux que Sylvestre et Arnold aient jamais vus. Un vrai dur. Je m'appelle Maggie, rugit le crocodile. Maggie la mauvaise. Je viens habiter dans ce marais. Grande et forte comme je suis, personne ne m'arrêtera. Maggie attrapa Sylvestre et Arnold de ses deux gigantesques pattes griffus et... Sylvestre et Arnold atterrirent à l'endroit le plus profond, boueux et vaseux du marais. Ils virent Maggie la mauvaise écrabouiller tout sur son passage pour chasser les plus petits et saccager leurs jouets. C'est mon marais ! criait-elle. Sylvestre et Arnold n'avaient plus du tout l'impression d'être de vrais durs. Je vais chercher un autre marais, dit Sylvestre. Moi aussi, dit Arnold. Sylvestre et Arnold n'osèrent pas bouger avant la tombée de la nuit. J'ai peur que Maggie nous voie, dit Sylvestre. Moi aussi, dit Arnold. Sylvestre serra Arnold dans ses pattes griffus pour le rassurer. Et Arnold prit Sylvestre dans les siennes pour l'encourager. Ils partirent à la recherche d'un nouveau marais. Maggie aperçut une ombre se glisser hors du trou, le plus profond, boueux et vaseux du marais. Quoi que ce soit, je vais lui donner la frousse de sa vie, se dit-elle. Elle approcha sur la pointe des pieds et découvrit alors deux têtes brinqueballantes aux dents claquantes, quatre yeux bagarres, quatre yeux agarres, huit pattes griffues et deux grosses queues pleines d'écailles. Maggie n'avait jamais rien vu d'aussi effrayant. « Au secours ! » hurla-t-elle. Elle s'enfuit d'un côté, puis de l'autre, tourna en rond et plongea droit dans le trou le plus profond, boueux et vaseux du marais. Maggie n'avait plus l'air d'une vraie dure. Sylvestre regarda Arnold. Arnold regarda Sylvestre. Et ils tendirent leurs deux pattes griffues pour aider Maggie à sortir de la mare. Après quoi, Sylvestre redevint un vrai dur. Il portait un short, une veste et des bottes de vrai dur. Mais quand ils sortaient pour aller jouer, ils aboreraient toujours une bonne petite tête joyeuse avec un large sourire. Maggie et Arnold, ses nouveaux amis, aussi. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada